C'est une rencontre très pointue entre un compositeur qui est conscient de créer sa dernière œuvre qui se situe déjà lui-même au sommet de son œuvre et Shakespeare, naturellement, on est dans quelque chose de très particulier et d'extrêmement dense. Il y a un troisième élément très important qui est le livrettiste Arrigo Boito, lui-même compositeur. Ce qu'a fait Arrigo Boito, c'est effectivement de ne pas adapter une pièce de Shakespeare, mais plutôt de tirer des éléments de plusieurs pièces de Shakespeare pour créer une œuvre nouvelle. Et c'est là qu'il y a effectivement toute l'épaisseur de cette œuvre de Verdi. La tragédie, elle est présente tout le temps, mais en filigrane. Naturellement, Verdi, il a écrit une œuvre qui est une comédie, qui est un peu dans les codes, de quelque chose qui fédère un peu son public à travers les codes, de la jouissance extrême. Donc il y a quelque chose de joyeux et jouissif dans toute l'œuvre. Mais on ne peut pas être près de l'esprit de Shakespeare s'il n'y a pas aussi le côté opposé qui soit présent plus ou moins et d'une façon très savamment dosée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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